bonjour les lions bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors on vient de terminer vos énergies pour le prochain semestre 2023 et nous allons faire maintenant les lions votre astro guidance pour le mois de juillet 2023 alors vous pouvez être intéressés par cette astro guidance si votre signe solaire est en lion mais aussi si votre ascendant est en lion voilà n'hésitez pas ascendant lunaire ou vénus à venir voir il ya peut-être des informations qui vous concernent rappelez vous quand même que c'est un tirage général il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas et laisser vraiment ce qui ne vous parle pas de côté en revanche si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec les questionnements que vous pouvez avoir avec effectivement votre réalité ce que vous vivez en ce moment n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous eva medium 06 arrobas gmail point com voilà les lions allez j'espère que vous allez bien que votre mois de juin se passe bien on va regarder tout de suite l'énergie principale avec le wandering star tarot pour votre mois de juillet 2023 et pendant que je bats les cartes je voulais vous remercier pour vos partages voilà et vos abonnements merci merci d'être présent merci de vos commentaires merci de faire grandir la chaîne merci de faire partie de cette belle communauté allez deux bâtons bas c'est déjà tombé pour quelqu'un d'autre vous planifier mais vous allez planifier on a vu aussi que pour vous il y avait un projet important qui allait se dérouler sur les six prochains mois en tout cas planification c'est ce mois ci vous regardez l'avenir alors voilà vous vous projetez un quelque part bon écoutez c'est plutôt plutôt pas mal on va regarder trois cartes avec le tarot persan de madame indira pour voir si on est plus de messages et plus d'informations complémentaires pour les lions pour le mois de juillet 2023 alors si vous êtes une femme vous allez devoir trancher dans des difficultés si vous êtes un homme il ya une énergie féminine qui vient vous aider à trancher quelque part c'est peut-être votre épouse c'est peut-être votre compagne ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage on a bien vu un qui avait des difficultés qu'il fallait trancher et là il ya quelqu'un vraiment qui ne se laisse pas faire vous allez peut-être même emprunter cette énergie alors c'est peut-être lié à une histoire de coeur peut-être lié à une rencontre ou à des retrouvailles en tout cas il ya quelqu'un qui vous aide on me dit qu'il ya des messages positifs qui vont arriver pour vous en tout cas au niveau émotionnel ça va vous faire du bien allez on va regarder avec trois cartes du muséum si on a plus d'informations par rapport à par rapport à ce projet ou par rapport à cet événement que vous êtes en train de planifier pour ce mois de juillet les lions vous êtes en train de planifier les choses j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire vous n'êtes pas méchant c'est pas ça pas méchant méchant mais en tout cas quand il faut trancher vous trancherez alors on voit qu'il ya de la clairvoyance chez vous on voit qu'une certaine spiritualité une certaine sobriété aussi et j'ai l'impression que oui cette clairvoyance vous aide en fait à savoir à trier le bon grain de livrer on va dire à savoir qui est de votre côté qui n'est pas de votre côté à trancher quelque part allez le grenat qui ressort votre joie de vivre votre assurance votre confiance qui va vous aider dans tout ça et on me parle d'apaisement me parle d'oubli de consolation si il ya une difficulté amoureuse parce qu'il peut y avoir une difficulté amoureuse il peut y avoir une blessure amoureuse il va peut-être falloir devoir trancher dans une relation amoureuse c'est peut-être pour ça que vous planifiez autre chose derrière il y aura de la consolation il y aura la consolation il y aura des messages de consolation puisqu'on le voit sur ce cavalier de coeur en tout cas vous vous allez garder votre joie de vivre votre assurance ok on va prendre quand même trois cartes de l'oracle céleste pour voir si on a plus d'informations quand même là dessus donc j'ai l'impression que sur le coeur ça peut être douloureux à un moment donné mais que vous allez vite vous en remettre il ya de l'oubli et de la consolation et de la paix même si ça a été douloureux ou si c'est compliqué à un moment donné vous allez vite passer le cap 1 vous allez je pense oublier une histoire peut-être rapidement on va voir alors et c'est pour ça que vous repartez en planifiant d'autres projets alors on me parle du ciel donc une énergie qui vient du haut on me parle de désordre de petites maladies de mauvaises habitudes alors on vous dit quand même prenez soin de vous attention d'accord on voyait bien que la maison 6 elle était impacté pour vous sur ce prochain semestre ça revient là mais peut-être qu'il ya des choses à remettre en place alors peut-être que vous demandez à l'univers voilà peut-être qu'effectivement il ya vous faites des manifestations pour que les choses arrivent mais mettez de l'ordre dans votre vie un petit peu l'ordre pour un peu heureux on va dire au structuré les choses alors si dispute il y aura des retrouvailles des remises en question peut-être parce qu'on est sur un mercure en rétrograde peut-être des entourloupes en couple on va regarder ça je vois que c'est une des difficultés en fait dans le couple dans un couple il ya peut-être eu des remises en question il y aura des retrouvailles d'accord mais j'ai l'impression que vous allez avoir je pense une attitude plus tranchante c'est à dire que on est gentil une fois mais pas deux d'accord dans ces cas là on va regarder tout de suite les énergies générales pour pour voir un petit peu si ça nous donne plus d'informations sur ces fameuses retrouvailles si on a d'autres messages pour les autres lions qui aurait pas eu encore leur message allez pour le mois de juillet 2023 message pour les lions qu'est-ce qui vient vers vous les lions mois de juillet 2023 alors on me parle de méfiance par rapport à des personnes qui peuvent manipuler on voit bien les entourloupes donc les lions méfiez vous restez prudents prudentes ok ça a pu peut-être même impacter votre santé ce désordre on voit qu'il y a de l'épanouissement derrière quand même ça va arriver plus tard sur du retard alors on voit qu'à des personnes peut-être assez malveillantes qui bloquent votre épanouissement d'accord c'est peut-être des gens qui reviennent du passé qui vous ont fait des entourloupes ou ou alors il ya eu des remises en question avec la personne ou ces personnes là allez on d'autre dès qu'on vous dit ouvrez les yeux un mais un million ok allez on va faire un neuf cartes avec le 77 d'alias qui est pour voir ce qu'on a sur le général pour vous pour votre mois de juillet 2023 mais un million mais c'est parti celle là que je veux ouais alors on vous dit ouvrez les yeux alors par rapport à des transactions par rapport à de l'argent pour de l'épanouissement d'accord il y aura de l'expansion mais j'ai l'impression que vous allez devoir ouvrir les yeux sur certaines personnes autour de vous qui sont peut-être pas toujours aussi bienveillante qu'elles le disent il y aura une réflexion insérieuse de toute façon et je pense que vous allez couper court à des à une relation que ce soit une relation amicale on a vu une relation peut-être amoureuse qui n'était pas peut-être basée sur les valeurs que vous attendiez alors et vous me direz en commentaire comment ça veut pas on parle de rupture on parle de rupture de triangulaire pour certains mais on parle surtout de dispute de rupture de tension on me parle de l'opportunité à saisir par rapport à ces tensions pour pour maturer un projet j'ai l'impression que soit il ya un projet qui mûri dans votre tête qui va nécessiter des ruptures avec des gens pas très de toute façon pas très correcte on a vu on parle d'un éloignement par rapport à une personne jeune un homme jeune vous allez vous poser des questions par rapport à une harmonie avec cette personne ou sur une opportunité d'avoir de l'harmonie avec cette personne mais j'ai la sensation que il ya trop de questions qui se posent alors l'opportunité c'est qui se présente c'est vraiment de couper court à tout ça il ya peut-être même une personne sage qui vous conseille ça de couper de couper court et on voit que ça va vous apporter des éclairages beaucoup de lumière en vous éloignant d'accord donc c'est peut-être un mal pour un bien j'ai envie de dire qu'est ce qu'on a en dotec on l'a vu en le dotec alors les lions en tout cas il ya des tensions il ya des ruptures mais c'est une opportunité pour vous d'aller vers quelque chose de plus lumineux ok on s'éloigne de quelqu'un alors d'une énergie masculine jeune par rapport à un projet qu'on va maturer et il ya une personne plus sage qui vous conseille d'accord on voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre harmonie avec une personne une personne ouais on va dire d'une quarantaine d'années je vais recouvrir quelques cartes pour moi il va falloir changer radicalement on voit bien qu'il ya des gens qui manipulent qui bloquent votre évolution donc il va falloir trancher quelque part d'où la réflexion que vous posez avec ce deux de bâtons alors bah c'est un grand oui vous allez vous allez trancher pour un éloignement on parle de mort renaissance de rupture de transformation pour plus d'harmonie alors on parle de solutions qui arrivent par rapport à des conseils qu'on vous donne pour moi les lions on va vous donner des conseils pour couper alors est ce que c'est coupé avec avec une vie un endroit une personne mais il ya un éloignement par rapport à un projet qui va vous apporter beaucoup de lumière alors on voit que là c'est bloqué il ya une proposition qui va arriver pour vous qui était bloqué une proposition qui va vous permettre d'avancer mais ça va nécessiter un éloignement alors ça peut être un éloignement physique ou un éloignement on va dire mental vous pouvez voir ça selon votre contexte mais pour moi il va falloir vous éloigner d'une situation en tout cas prendre du recul de la hauteur alors il ya des solutions qui arrivent quand même parce qu'on vous donne des bons conseils ok il ya beaucoup beaucoup de réflexions par rapport à ça mais pour moi pas de souci ainsi les choses se bloquent à un moment donné prenez le temps de planifier justement utiliser ce de bâton cette énergie là pour planifier pour observer pour éventuellement corriger les directions vers lesquelles vous voulez aller et puis servez vous des bons conseils vous savez qui est bienveillant qui ne l'est pas vous le ressentez on passe tout de suite au guide d'aider brise pour aller voir alors soit d'autres messages soit des compléments d'information pour vous mes amis alors mon consultant ma consultante vous attendez alors vous êtes là il ya peut-être une rencontre il ya peut-être une proposition amoureuse qui arrive pour vous ok qui peut vous apporter de l'abondance ou c'est une proposition qui vous tient à coeur on va regarder si on a plus d'informations moi j'ai l'impression que c'est amoureux ce tirage mais mettez le vraiment dans votre contexte on est sur du très général allez notre carte avec la guilde à dré brise pour les lions up qu'est ce qu'on a en doté qu donc on a un message qui vous apporte de l'abondance c'est un message officiel et de la réflexion 1 par rapport à ça et vous allez y réfléchir parce que c'est lié à un projet qui vous tient à coeur qui va marquer la fin d'une période ok et peut-être un déménagement on avait vu un déjà ce message on va regarder pour les lions alors mon consultant la consultante c'est vous vous allez devoir trancher sur une proposition une union un partenariat qu'on vous propose c'est une opportunité donc vous allez devoir dire oui ou non soyez quand même assez méfiants méfiante c'est peut-être une proposition dans le travail ok là pour l'instant j'ai qu'une carte de coeur il ya un nouveau projet là il ya un projet là il ya quelque chose vous êtes vous le regardez ce projet un vous le vous le couvez des yeux ce projet il ya une discussion qui va nécessiter quand même assez de méfiance avec quelqu'un assez de prudence avec quelqu'un que vous connaissez une discussion sérieuse pour une union un contrat un partenariat ça va nécessiter une introspection et peut-être de prendre du recul avec les gens ok donc vous êtes au centre de votre tirage on parle de vous on parle d'une proposition d'un contrat d'une union d'une association il va falloir choisir il va falloir trancher va falloir dire oui ou non c'est une opportunité assez fugace on me dit que c'est lié un projet sur lequel vous avez peut-être longuement réfléchi ça va nécessiter une discussion avec quelqu'un de proche de vous mais méfiance alors c'est peut-être lié à du travail alors si c'est un travail commercial donc c'est peut-être à ce travail commercial mais quand même dites pas tout on voit quand même qu'il ya des liens plus ou moins présents qui sont là que vous devrez sur l'équipe vous devrez trancher un sur ces liens là je vais recouvrir quelques cartes pour avoir il n'y a pas de mauvaise carte en soi donc pour moi c'est une proposition qui vous tient à coeur ou c'est une proposition amoureuse mettez ça dans votre contexte ça peut être une proposition professionnelle mais dans ces cas là oui méfiance mais même en amour je vais recouvrir quelques cartes il n'y a pas grand chose à recouvrir votre tirage il est bon les lions il y a une opportunité professionnelle pour certains d'accord une chance à saisir pour un contrat il y aura des grosses discussions ça va nécessiter un déménagement un déplacement au loin il ya une réflexion qui se fait par rapport à ce projet qui va marquer quand même la fin la fin de quelque chose à la fin d'une période pour moi c'est comme si l'avenir allait s'éclaircir comme s'il y avait des nuages et que petit à petit les nuages disparaissait il ya une opportunité pour pour une discussion sérieuse peut-être un contrat peut-être signature de contrat donc on voit qu'il ya des papiers qui arrive ya cette opportunité là si c'est pour du travail c'est un travail avec un aspect commercial sinon pour rester méfiant méfiant par rapport à ce projet qui va avancer il ya une grosse grosse réflexion là dessus il y aura des choix à faire un de toute façon ok donc pour moi ce sont des très bonnes énergies il n'y a pas de souci on vous demande juste un peu de prudence un peu de méfiance vous allez devoir trancher c'est quelque chose qui vous tient vraiment à coeur et cette proposition elle arrive dans les lions donc c'est plutôt génial pas mal de messages aujourd'hui pour vous ce mois de juillet dites moi en commentaire comment ça vous parle on passe tout de suite au tirage relationnel sentimentale avec l'oracle des miroirs pour vous mes amis lions un tirage enfin pour vous les lions avec l'oracle des miroirs allez on voit du changement on voit les amitiés à ce qu'il ya du changement dans les amitiés est ce qu'il ya des choses qui bougent dans l'amitié c'est possible parce qu'il ya peut-être un départ à l'étranger et c'est possible aussi on voit qu'il ya cette envie de partir pour certains les lions et dites moi en commentaire si vous avez prévu de partir si vous avez prévu d'aller loin alors le dos de deck donc ça va prendre du temps on me dit que c'est quelque chose qui vous tient à coeur il ya peut-être un coup de coeur sur une maison aussi c'est possible mais pour l'instant c'est trop instable on dit qu'il ya un apprentissage à faire et que suite à ça il ya peut-être même un héritage qui arrive pour vous suite à ça il ya des solutions qui arrivent et c'est vrai que la porte de votre destin s'ouvre mais on va peut-être demander un peu de temps c'est pas un projet immédiat immédiat les lions il ya une rencontre en tout cas l'amour est là pour vous important on vous dit de poser vos limites quand même un de prendre la parole sur certaines choses ok alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail où il ya peut-être un travail que vous êtes en train de faire sur vous qui vous fait cogiter beaucoup alors posez vous des questions certes mais à un moment donné voilà un faux vivre aussi pour certains il ya peut-être un travail psychologique qui se fait un mais vous posez pas trop de questions voilà remis n'est pas trop en tout cas d'accord en tout cas c'est un grand oui donc s'il ya des questions qui se posent par rapport à une rencontre posez vos limites posé dites les choses alors c'est peut-être quelqu'un qui faisait partie de votre cercle d'amis finalement avec qui il ya un rapprochement c'est possible et vous pouvez vous poser beaucoup de questions est ce que c'est quelqu'un vous avez rencontré au travail c'est une possibilité aussi en tout cas dites les choses posez vos limites d'accord et vous aurez gain de cause j'ai pas grand chose à recouvrir je vais recouvrir travail projection au moins c'est un processus quoi nécessaire on va dire oui prenez de la distance par rapport à vous on vous dit prenez de la distance par rapport à vos pensées voilà arrêtez de ruminer profiter un peu de la vie les choses vont bien se mettre en place et de toute façon un vous aurez gain de cause ok donc si vous souhaitez quelque chose prenez la parole ça va arriver pour vous pas écouter super super tirage au niveau du relationnel sentimental un mes amis lions que demander plus on termine avec la conclusion du béline et une carte du starseed d'oracle pour un message à méditer pour votre mois de juillet 2023 mais on est déjà avec le béline c'est c'est compliqué vous n'êtes pas en super forme on voit que vous êtes en super forme on voit que vous devez vous battre un quand même on a vu les petites maladies le désordre les mauvaises habitudes alors est ce que voilà faut recadrer vos habitudes sportives alimentaires etc bon l'hygiène de vie vous connaissez pas vous donner de conseils mais voilà c'est toujours bien d'avoir une hygiène de vie simplement pour le physique le mental c'est mieux ça aide on me dit il ya une compréhension qui va arriver ou des papiers qui vont être signés qui vont vous apporter le bonheur donc si vous n'étiez pas en forme si ça n'allait pas on voit qu'il ya des compréhensions qui se font et vous allez vers quelque chose de plus lumineux de plus joyeux sinon c'est des papiers que vous signez ça vous appelle ça vous fait du bien ok mais pour moi en tout cas il ya une information qui vous emmène vers du bien-être allez tirage en croix pour vous mais un million on parle de tempête sous un crâne de réflexion beaucoup 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 de réflexion d'accord peut-être même de la colère peut-être la réflexion par rapport à des disputes des négociations vous êtes en train de mener par rapport à un contrat par rapport à une négo d'accord mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment à coeur on va regarder alors vous questionnez beaucoup sur le matériel vous avez presque envie de baisser les bras de passer à autre chose on vous dit ne le fait pas il est en contre vous êtes devenu assez sensible peut-être que effectivement il ya eu des difficultés qui vous ont sensibilisé c'est pour ça qu'on voit la maladie mais vous êtes protégé d'accord donc on sent que vous n'êtes pas en forme que vous êtes posé beaucoup de questions on voit qu'il ya des papiers qui vont arriver ça va vous apaiser alors que ce soit un contrat vous signez etc ça va rééquilibrer tout en revanche ça va pas plaire à tout le monde dans votre famille alors je vais recouvrir quelques heures on voit un contrat là qui arrive pour vous on me dit que va falloir négocier alors j'ai l'impression que c'est plus avec votre famille que avec le partenaire ou avec la société dans laquelle vous allez aller il y aura des affrontements ça va être alors dites moi en commentaire si ça vous parle ce qui se passe pourquoi il ya ces affrontements pourquoi c'est compliqué en famille est ce que c'est lié aussi à un héritage c'est possible mais c'est parce que je vois je vois que c'est plutôt un contrat commercial ça va transformer votre vie parce qu'il ya une véritable tempête c'est comme si ça allait tout balayer sur son passage quelque part c'est un changement de vie mais c'est un passage obligé pour moi voilà vous êtes c'est un parcours initiatique comme je dis souvent mais oui il ya quelqu'un qui vient vous aider financièrement donc j'ai l'impression que ce contrat financièrement ça va venir vous aider par rapport à des négociations des difficultés qui en famille que vous pourrez tourner la page plus tard mais que vous avez besoin effectivement de ce contrat pour avancer et puis pour tourner le dos à une situation un peu compliquée qui vous rendait peut-être sensible ou pas très bien ou en tout cas qui vous impacté au niveau physique ou mental d'accord les lions mais dites moi comment ça se passe pour vous on termine tout de suite avec une carte du star cid oracle pour voir le message qui vient vers vous et le message à méditer pour vous mes amis lions pour les lions pour le mois de juillet 2023 il reste on va dire qu'il ya le mal du pays quelque part j'ai la sensation que en fait vous êtes nostalgique d'une période du passé je parle pas d'un lieu en particulier ce que je ressens c'est plutôt lié à une période du passé qu'il ya des choses à reconstruire parce qu'il ya eu du désordre peut-être des mauvaises habitudes etc etc et que on vous dit allez avancez sortez de là il ya peut-être des difficultés financières on a pu voir des questionnements mais il ya des contrats qui vont vous aider à avancer qui vont vous aider à équilibrer donc mettez le mental de côté vous allez vers une reconstruction sur un projet on a vu un qui peut durer un peu de temps mais en tout cas vous êtes en train de reconstruire un votre vie les lions écoutez c'est un super joli message pour vous les lions j'espère que ça vous a plu c'était vos énergies votre astrogance pour le mois de juillet 2023 n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner je vous fais d'énormes gros bisous les lions et je vous dis à très bientôt bye bye